Eh bien, salut, c'est BST, et aujourd'hui, on va parler des alimentations. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas alimenter directement nos composants en 230V, sinon... C'est pour ça qu'on va utiliser une alimentation qui va transformer le courant 230V alternatif en 12, 5 ou 3,3V en courant continu. Mais il y a certains critères qui feront que cette alim sera plus ou moins qualitative. Premièrement, la puissance fournie. En fonction de votre utilisation, vous allez consommer plus ou moins de puissance. C'est pour ça qu'un PC bureautique aurait une alimentation bien moins puissante qu'un PC gamer. Sa puissance se compte en watts, et pour savoir combien de watts vous aurez besoin pour alimenter tout le PC, vous devrez connaître la consommation de chaque composant. Mais pour se simplifier la vie, il y a des sites où il suffit de donner le nom de nos composants pour qu'ils proposent une alimentation adaptée. Il est également conseillé de toujours avoir une alimentation qui donne plus de puissance que ce qu'on consomme pour avoir une marge de sécurité. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est sa modularité. Pour faire simple, une alimentation non modulaire aura les câbles fixés, alors qu'une alimentation modulaire aura les câbles détachables. Après, il y a aussi les alimentations semi-modulaires qui ont les câbles indispensables au PC qui sont attachés, et les câbles supplémentaires qui sont détachables. Les avantages d'une alimentation modulaire, c'est principalement l'aspect. En gros, on n'aura plus de câbles inutiles qui traînent dans le PC. On pourra également les remplacer par des câbles tressés par exemple. Le point négatif, c'est que ça coûte plus cher. Pour un modèle 750W de chez Corsair, un modèle non modulaire coûtera 95€, un modèle semi-modulaire coûtera 105€, et un modèle full modulaire coûtera 135€. Le dernier point, ou presque à prendre en compte, c'est sa norme 80+. La norme 80+, est une norme certifiant qu'au moins 80% de l'énergie reçue est effectivement transmise au système. Il y a 6 grades sur cette norme. Les normes 80+, 80% de rendement, 80+, bronze, au moins 81%, 80+, silver, au moins 85%, 80+, gold, au moins 88%, platinum, au moins 90%, et enfin titanium, avec environ 94% de rendement. Après, il y a un petit point à faire gaffe, c'est la marque. Prenez pas une marque no-name qui pourra vous péter dans les mains à tout moment. Eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre les alimentations des PC, et moi je vous dis ciao !